Bonjour, on vient de voir dans un tuto auquel je vous renvoie ici par un lien comment créer dans Motion un cartouche de texte et comment le publier dans Final Cut Pro X, cartouche dans le titre on va faire la même chose pratiquement, mais cette fois-ci on va faire un outil de sous-titrage parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé entre temps. Alors on procède de la même façon, on prend un titre Final Cut, je me mets en 10.80 la dernière fois je m'étais mis en 4K, mais là on va le faire en 10.80 et on fait ouvrir notre projet on va enlever l'arrière-plan proposé par défaut ici on va enlever le texte proposé aussi par défaut ici on va se mettre ici sur adapter comme on doit faire à chaque fois je vous le dis dans Motion on va sur l'outil texte et on va afficher ici les zones sécurisées dans lesquelles pour la télévision normalement les titres on va les mettre à l'intérieur du rectangle le plus petit maintenant qu'on diffuse surtout sur le web et qu'on n'a plus de téléviseur cathodique on va prendre une zone sécurisée qui va aller là sur ce grand rectangle extérieur donc on va commencer ici par, avant d'écrire un texte, par définir une zone et ça va regarder dans l'inspecteur sur mon texte, enfin il n'est pas sélectionné mais ça va changer, ça va mettre mon texte en paragraphe donc je fais une zone qui est à peu près, allez on va mettre comme ça vous voyez, tout de suite j'ai un outil de dessin d'un paragraphe, d'une zone de texte voilà, ici, et vous voyez que dans l'outil texte à présentation au lieu d'être sur type, qui est le truc normal il s'est mis sur paragraphe automatiquement à partir du moment où j'ai tracé ce paragraphe et là on peut commencer à écrire notre texte dedans alors je vais écrire par exemple « Outil de sous-titrage avec un rectangle de couleur autour du texte qui s'aligne automatiquement » voilà, vous voyez ici que cette fois-ci mon texte il a bien lui... maintenant on va faire comme la dernière fois, c'est à dire que ce texte on va lui adjoindre un rectangle donc je prends l'outil rectangle ici, je trace un rectangle pour le moment comme ça sa couleur de remplissage, je vais le passer au rouge pour le moment voilà, publier la couleur de toute façon et sur le rectangle, surtout, je lui ajoute le comportement qu'on a vu la dernière fois « Aligné sur » pour l'aligner en fait sur le texte donc je le passe en dessous le rectangle de manière à ce que le texte soit par-dessus et le texte, je viens ici dans « Aligné sur » vous voyez, ici, je viens mettre mon texte dans l'objet boum, cette fois-ci le rectangle s'est aligné, vous le voyez sur mon texte maintenant pour que la taille suive, il faut également que je retourne dans mon rectangle et que j'aille dans ses attributs géométriques et sa taille ici que je clique droit, ajouter un comportement de paramètre lié et je vais lier là encore au texte donc je prends mon texte, je vais le mettre dans l'objet du lien et le paramètre source, on va prendre la taille donc attribut de l'objet, taille, tout et vous voyez que cette fois-ci, mon rectangle s'aligne automatiquement je retourne sur mon texte pour que vous voyez de où mon texte il est hop, ici, format regardez, si je recule boum, le rectangle, il s'adapte s'aligne donc automatiquement à la taille du texte et à sa longueur comme si j'étais en train et puis on va dire qu'au bout de deux lignes on peut peut-être se laisser la nature d'en faire trois de taper un texte voilà, le seul truc qu'il faudrait c'est que mon texte il soit plutôt centrique comme ça, c'est plus logique mais on va le... bon, je peux l'aligner comme ça voilà mais ça, ça fait partie des trucs qu'on va publier alors qu'est-ce qu'on va publier ? parce que maintenant c'est fini il n'y a plus qu'à publier, on a notre modèle on va publier tout ce qui a rapport au texte ici, c'est pas la peine parce que de toute façon, ça, ça peut se régler également dans l'onglet texte, dans Final Cut Pro X donc ça, la police et tout ça la couleur de face, c'est pas vraiment la peine de la publier par contre, le rectangle, on a dit qu'on son arrondi, là, on n'en a pas trop besoin non plus de publier par contre, ce qu'on a besoin de publier dans Lié, pour se laisser la possibilité d'adapter un petit peu sur les bords comme ça, d'agrandir ou pas on va publier le décalage des X et des Y donc je vais publier ça publier ça et puis la couleur également de fond parce que, bon, généralement, on le mettra en noir mais là, comme c'est noir sur noir, j'ai préféré le mettre en rouge mais on va publier la couleur du rectangle donc on va sur son style et on publie ici la couleur de remplissage et bon, là, le contour, on n'a pas besoin de mettre de contour c'est un outil de sous-titrage, on n'a pas besoin d'arrondir non plus donc, bon, si vous voulez le faire, vous le faites mais moi, je trouve que j'ai à peu près tout mis alors, on va vérifier dans le projet j'ai donc décalage, donc ça, on va mettre longueur et ici, décalage des Y, c'est hauteur on va pouvoir voilà rectifier un tout petit peu et la couleur, ici couleur et la couleur, je vais la mettre en premier c'est mieux, c'est quand même ce qu'on va le plus toucher et a priori, c'est bon on a tout ce qu'il faut ici je pourrais aussi changer l'emplacement exact ou les marges marge de gauche vous voyez qu'elle est là marge de droite ça, on peut peut-être effectivement les publier hop publier je reviens là et puis, marge de gauche, marge de droite je peux laisser le nom, c'est très bien comme ça je pourrais, vous le voyez si je veux restreindre un petit peu automatiquement le faire à partir de là donc, et bien, c'est bon j'ai plus qu'à sauver donc, je ne fais pas messe et je vais l'appeler sous-titrage modèle avec un petit tiré, ce sera mieux et je vais le mettre, encore une fois dans mes modèles et je publie et maintenant, on va ouvrir Final Cut Pro 10 mon sous-titrage, il est là je le prends j'ai plus qu'à le poser là bon, alors j'ai mon texte par défaut ça, j'aurais peut-être pu le changer pour me rien mettre je l'enlèverais peut-être et je recevrais donc, ici, vous voyez je peux taper mon sous-titrage comme je le souhaite et à la longueur que je désire tout va pour le mieux je trouve que c'est un bon, j'ai des fautes allez, on va les corriger tout de suite je le souhaite oh, enfin mes fautes de frappe j'en fais à l'ambiance de temps que je veux dire tout va pour le mieux donc ça, c'est bien alors, qu'est-ce que je vais corriger là-dessus, tout de suite effectivement, la couleur je vais plutôt mettre un noir donc, je descends ça au noir ici mais je pourrais mettre un jaune également si je voulais avec des caractères en noir alors, si je veux changer les caractères c'est là que ça se passe je vais sur la face et puis là je passe au noir si je veux je peux aussi ce que je peux faire c'est grossir le tout parce que là je vois que c'est pas génial génial donc, dans ce cas-là je vais dans hop et je grossis un peu l'ensemble voilà, comme ça si je souhaite parce que si je souhaite aussi plutôt grossir que les caractères pour le coup c'est pas compliqué encore une fois je vais là et puis je grossis mes caractères voilà je préfère que ce soit plus lisible comme ça et vous voyez que ça s'adapte c'est-à-dire que si je grossis les caractères le texte il va se réadapter dans mon cartouche de sous-texte et puis alors je peux en faire trois lignes au mieux le mieux et essayons de voir si je peux faire trois lignes oui 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 dit ton et un exclamatif bon voilà pour vous dire qu'on peut faire trois lignes si on veut dans le généralement les sous-titres deux lignes c'est bien on peut encore une fois changer les caractères tout ce qu'on veut la couleur et je peux encore une fois jouer un petit peu si je veux m'amuser à élargir un petit peu le cartouche autour du texte je peux le faire également ainsi que la hauteur si je préfère ou au contraire la resserrer comme je veux marge de gauche regardez je peux jouer sur la marge et marge de droite je peux jouer sur la marge également donc vous voyez que j'ai créé à l'instant même un petit outil de sous-titrage la seule chose je vais revenir parce que je trouve d'avoir dès le départ le texte c'est pas terrible donc on va le réouvrir dans motion et puis au départ au lieu de mettre un texte très long qu'il va falloir effacer et remplacer à chaque fois on va sur texte et puis on va sur format et à la place de ça on met sous-titrage et puis comme je trouvais que c'était un peu petit on va tout de suite monter un petit peu la taille à 55 ce sera mieux on sauvegarde comme ça et si on retourne dans Final Cut que j'enlève mon premier sous-titrage et que j'en repose un deuxième on va voir que cette fois-ci hop c'est sous-titrage qui est écrit directement c'est à dire que j'ai pu contrairement à ce qu'affiche mon petit outil ici qui tient compte de la première sauvegarde ça ne re-sauvegarde pas une vignette le fait d'avoir fait une modification mais on s'en fout parce que quand on le pose on a directement sous-titrage et puis vous voyez les caractères sont un peu plus gros là donc voilà ils sont à 58 donc je pense que là ils sont à peu près à la bonne taille pour un bon sous-titrage et ma couleur de défaut j'aurais pu la mettre en noir c'est plus souvent en noir plutôt que de la changer donc encore une fois si vous voulez le faire vous retournez en faisant hop ici dans motion vous changez la couleur en noir et vous faites sauvegarde et vous l'aurez par défaut en noir voilà c'est tout pour aujourd'hui et merci et à bientôt